Nous sommes tous, à différents niveaux, des utilisateurs Linux. Et nous pourrions même aller jusqu'à dire d'une ou de plusieurs distributions Linux. Le concept même de distribution ou de famille de distribution peut paraître étrange à première vue, puisqu'elles utilisent toutes le même noyau. Si ce qui distingue principalement les familles est le système de packaging des binaires, ce qui distingue les distributions est plutôt les outils qu'elles intègrent par défaut ou qu'elles choisissent de maintenir. Mais vous êtes-vous jamais posé la question de la complexité que pouvait représenter la création d'une distribution Linux? Dans cet épisode, je reçois Kevin Chevreuil, qui est le créateur de Kazon Linux. C'est pour lui un side project, puisqu'il est ingénieur GNU Linux spécialisé dans la sécurité, mais c'est pour nous l'occasion d'en découvrir un peu plus sur le monde fascinant des distributions Linux. Kevin, bonjour, bienvenue. Bonjour Stéphane, merci beaucoup. Alors, tu es le créateur de Kazon Linux? Oui, tout à fait, oui, c'est ça. Alors, est-ce que, pour commencer, tu peux nous donner une vue d'ensemble de ce que c'est Kazon Linux? Bien sûr. Donc, en fait, Kazon Linux est une distribution GNU Linux qui est basée sur Debian Testing. Donc, l'objectif du projet, c'est de fournir un set d'outils complets pour les administrateurs système réseau, cloud, techniciens informatiques, donc pour des outils de maintenance, par exemple. Voilà. OK. Globalement, c'est ça. Avant qu'on en vienne à discuter un peu plus en profondeur sur cette distribution, qu'est-ce qui, en premier lieu, t'a amené à créer quelque chose de nouveau maintenant? Alors, pour nouveau, je ne dirais pas ça, parce que bon, ce n'est pas non plus du réchauffé, mais pour moi, ce n'est pas non plus révolutionnaire, pour rester totalement modeste. Mais ce qui m'a amené à créer ça, en fait, c'est pour deux raisons. En fait, la première, c'est quand j'ai commencé, moi, professionnellement, j'étais un peu plus jeune, j'avais 21 ans, j'étais technicien itinérant. Donc, j'allais chez des clients pour leur dépanner des ordinateurs, que ce soit des particuliers ou des professionnels, et je ne trouvais pas vraiment d'outils, en fait, qui me convenaient, c'est-à-dire qu'il y avait des solutions qui existaient, mais qui me convenaient personnellement pour faire ce dont j'avais besoin, c'est-à-dire intervenir, en fait, sinon je devais avoir, en fait, 10 clés USB, et au bout d'un moment, ce n'était pas possible. Et puis, bon, retrouver laquelle, c'était un peu un bazar. Et je me suis dit, voilà, donc il faut que je puisse intervenir avec une seule clé USB sur un ensemble, en fait, de postes informatiques pour répondre à un ensemble de besoins, et que ça soit multitâche, c'est-à-dire que je puisse très bien faire un effacement sécurisé d'un disque, et pour autant, en fait, copier des données, en fait, sur le même poste, par exemple. Donc, je me suis dit, bon, voilà, il faut que je crée une solution qui me convienne, qui soit assez sur Freehandly, etc. Et la deuxième chose, c'était aussi le défi technique, étant donné que moi, je suis un utilisateur de GNU Linux depuis quelques années maintenant, je dirais bien au moins 5-6 ans, vraiment bien, bien, bien. Je voulais vraiment créer un outil pour, aussi, pour comprendre, en fait, l'envers du décor, c'est-à-dire comment ça fonctionne, une distribution, c'est-à-dire que c'est facile, entre guillemets, de l'utiliser quand on l'a installé, de taper les commandes de base, de mettre à jour son système, d'installer un paquet, mais comment c'est structuré derrière, comment les paquets sont développés, comment les dépôts sont développés, comment, justement, une distribution fonctionne, comment elle est maintenue, quelles sont les briques essentielles pour que ça fonctionne, etc. Donc, il y a eu tout un côté de recherche, un côté historique que j'ai dû apprendre, avant, effectivement, de passer à la technique. Donc, ça m'a appris, en dehors des bases, ça m'a appris beaucoup, aussi, sur le fonctionnement, sur l'histoire, sur tout ça. Donc, c'était vraiment les objectifs principaux du projet. Ok, c'est, en effet, une très bonne façon d'apprendre, très originale, aussi, créer sa propre distribution. Si je comprends bien, donc, Kizen, c'est une distribution Linux portable, enfin, son objectif, c'est d'être portable pour faire tout un ensemble d'interventions, en tout cas, sur des machines Linux ou tout type de machines ? Pas que les systèmes Linux. Tu peux très bien utiliser Kizen, par exemple, pour dépanner, en fait, un système Windows, par exemple, pour faire du clonage de disques, en fait, en système de fichiers NTFS sur un deuxième disque, l'utiliser pour analyser les secteurs défectueux d'un disque. Tu as même, en fait, un support du système de fichiers APFS, en fait, de macOS, depuis, si je ne dis pas de bêtises, c'est depuis Sierra ou iSierra, sur les SSD, donc le système APFS. Et donc, il y a un support, en fait, dans Kizen, dedans, c'est un driver, en fait, que j'ai intégré, que j'ai packagé, intégré à la distribution, pour que ça soit le plus généraliste possible et pas utilisable que, vraiment, sur l'environnement Linux. Je ne voulais me fermer à rien pour répondre à la majorité des besoins, enfin, de mes propres besoins de l'époque, parce qu'aujourd'hui, je n'ai plus les mêmes, mais aujourd'hui, aussi, aujourd'hui, surtout des besoins d'une majorité d'utilisateurs, en fait, du métier. Effectivement, en fait, Kizen, c'est portable, c'est-à-dire que tu peux très bien t'en servir sur une clé USB, mais tu peux aussi très bien l'installer sur un disque, donc j'en reviendrai si besoin tout à l'heure dessus. Tu peux très bien l'installer sur un ordinateur, que ce soit sur le tien, en fait, ou sur un ordinateur que tu as prévu pour faire des tâches de maintenance quotidiennes. Par exemple, si tu es technicien de maintenance dans une boutique informatique, tu sais, les petits magasins de maintenance, tu peux très bien, en fait, te faire une machine dédiée pour faire du clonage, pour faire de l'effacement de disques, pour faire des analyses de secteurs d'effectifs, et autres. Et tu peux très bien t'en servir pour toi au quotidien, par exemple, pour administrer tes clusters Kubernetes aussi. Moi, aujourd'hui, je l'utilise principalement pour de l'administration système, et quand je travaillais, en fait, moi, comme ingénieur cloud, en fait, dans une société, j'administrais des clusters Kubernetes au quotidien. Donc, justement, j'y reviendrai après, mais j'ai intégré tous ces outils-là nativement que je maintiens aussi. Donc, j'essaie vraiment de répondre aux plus de besoins possibles, tout en étant le plus polyvalent, en fait, sur les outils et sur les systèmes qui seront gérés par Kaizen. Ok. Donc, ce n'est pas forcément une distribution portable, ça peut être installé. Et le but, alors, de la distribution, c'est d'avoir un maximum d'outils directement installés dessus, contrairement à devoir... tout reconstruire from scratch à chaque fois. C'est ça. Et donc, c'est à destination plus d'une workstation, si je comprends bien, plutôt que d'un serveur. Totalement. C'est exactement ça. En fait, je déconseille d'installer Kaizen sur un serveur pour simple et bonne raison, c'est qu'il est sur une base testing, donc potentiellement, en fait, avec des bugs, en fait, ou des mises à jour de paquets qui ne seront pas forcément contrôlées. Je pense, par exemple, à du PHP, où la montée de version peut complètement casser un site. Et donc, effectivement, c'est plutôt à destination desktop. Donc, c'est un set d'outils qu'une personne, en tant que client, par exemple, d'un service pourrait utiliser. Je donne un exemple très précis. Tu as un FTP dans un... On va dire un FTPS dans la société dans laquelle tu travailles. Toi, tu as besoin d'utiliser un client FTP pour te connecter sur ce serveur. Donc, moi, je te fournis des outils, que ce soit des outils de ligne de commande ou des outils comme FileZilla pour pouvoir, justement, les utiliser. Tu as besoin, par exemple, de faire de la virtualisation sur un hyperviseur de type 2 pour, par exemple, tester une fonctionnalité ou tester un produit sur une machine virtuelle. Tu as KVM et VirtualBox qui sont fournis par défaut. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont préintégrées dans Kaizen. Alors, c'était un peu comme ça à la base. Maintenant, le modèle est un peu différent. Maintenant, j'expliquerai si besoin. Oui, oui. Ce que j'aimerais bien comprendre, pour moi qui aime bien aussi bidouiller un peu sur Linux, si aujourd'hui, j'installais une distribution de Linux sur une machine que j'installe tous les outils qu'il me faut, si je fais un dump de cette machine, finalement, je pourrais la reproduire à différents endroits, la faire démarrer à différents endroits. Bon, pas si simplement que ça, mais... Tu pourrais. Je pourrais ne prendre que des ripos par défaut et une distribution par défaut. En quoi est-ce que ta distribution change par rapport au packaging, à la maintenance des paquets aussi qui sont installés dessus ? Alors, c'est très intéressant comme question. Alors, effectivement, c'est une question que je me suis posée quand j'ai... Au bout d'un moment, en fait, dans le développement du projet, je me suis dit, OK, bon, c'est cool, c'est bien, je m'attire à mon petit environnement, j'ai fait mes fonds d'écran, etc. Enfin, ce n'est pas moi qui les ai faits, mais je les ai intégrés. Donc, OK, c'est fun, etc. Mais est-ce que, justement, je me disais, est-ce que les utilisateurs, justement, aujourd'hui, par rapport au marché actuel, les personnes vont installer un Debian tout simple ou un Okuntu ? Quand je dis simple, ce sont forcément de grosses customisations. L'installer quasiment from scratch, et puis ça fonctionne tel quel. Mais est-ce que, justement, comme tu me le disais, ils ne vont pas installer des outils, puis après, soit faire une image de leur système, ou, je ne sais pas, en faire un ISO custom, etc. Mais je me suis dit, oui, effectivement, mais personne ne va faire ça. Pour une simple et bonne raison, c'est que la plupart des personnes, je pense qu'en majorité, ce qu'ils vont faire, c'est que soit ils vont faire de l'Ansible ou un script bash pour réinstaller l'intégralité de leurs outils, ou réinstaller leur configuration avec de l'Ansible, par exemple. Là, la différence, en fait, si je peux appeler ça une différence, mais je dirais que le point fort de Kaizen, c'est de fournir tous les outils pour l'utilisateur, et c'est moi qui les maintiens pour eux. C'est-à-dire qu'il y a la différence, en fait, par exemple, d'un binaire que tu téléchargerais, par exemple, Kubernetes. Je vais prendre cet exemple-là. Je ne sais pas, personnellement, s'ils ont un dépôt pour les paquets Kubernetes, mais la différence, c'est que moi, quand je fournis Kubernetes dans Kaizen, je le maintiens à jour, c'est-à-dire qu'à chaque version qui sort, moi, je repackage intégralement les binaires Kubernetes, et je vais les distribuer, en fait, via APT. C'est-à-dire que quand l'utilisateur va faire un APT update et upgrade, sa mise à jour, en fait, le paquet va être mis à jour automatiquement. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je fais l'effort, c'est-à-dire, enfin, j'appelle ça un effort, mais effectivement, je m'efforce, en fait, de maintenir de façon la plus stable possible et la plus à jour possible, en fonction aussi de mon emploi du temps, tous les outils de la distribution que je m'occupe. Donc, à peu près aujourd'hui, je suis à à peu près à 90 paquets, c'est-à-dire que je développe. Donc, je ne parle pas des paquets 4K, de Debian ou autre, mais vraiment des paquets que je développe qui soient propres à la distribution, des outils que j'ai packagés. Et la différence, c'est aussi sur le niveau d'intégration. C'est-à-dire que je vais donner un exemple précis, VirtualBox. Quand on utilise soit les paquets Debian, soit les paquets custom, on a des soucis, on a des drivers qui ne sont pas, pas des drivers, pardon, mais des modules noyaux qui ne sont pas chargés au démarrage, etc. Donc, moi, quand je fournis ces outils à l'utilisateur, je fais en sorte, en fait, que quand l'utilisateur l'installe, il y a des scripts, en fait, qui vont en fonction de la condition d'installation, c'est-à-dire si c'est une mise à jour, tu ne le fais pas, si ce n'est pas une mise à jour, tu le fais, etc. De lui installer, en fait, ces modules-là. Comme ça, l'utilisateur, dès que l'outil l'installe, c'est fonctionnel pour lui. L'idée, c'est aussi de rester le plus simple possible et le plus fonctionnel possible pour un utilisateur qui n'est pas forcément très habitué, en fait, aux environnements que nous, Linux, soit des admins débutants, par exemple. Avant que je te pose des questions aussi sur cette chaîne de création, est-ce que tu peux me partager ton expérience sur la difficulté que ça a été pour toi, l'expérience, en tout cas, que ça a été pour toi de créer ta propre distribution parce que tu es parti, donc, d'une envie de la faire et t'amener ton projet à bien. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce parcours-là ? Bien sûr. Alors, j'avais, au départ, donc, j'avais commencé, donc, quand j'ai commencé Kaizen, j'avais, c'était il y a à peu près un peu plus de trois ans maintenant que j'ai commencé à vouloir développer ce projet. Donc, au départ, il y a eu beaucoup de lectures de documentation. Alors, naïvement, je pensais qu'il y aurait un outil qui me permettrait de faire un ISO en deux commandes. Bon, effectivement, j'ai tenté très vite parce que ça n'existe pas. Même si ça avait existé, je me suis rendu compte avec le temps que ça n'aurait pas été suffisant, en fait, si on veut faire quelque chose de plus élaboré. Mais, donc, j'avais commencé à lire beaucoup de documentation, à regarder, justement, à m'inspirer des distributions les plus connues, en fait, dérivées comme du Parod, du Kali ou d'autres distributions pour voir un petit peu comment ils avaient construit leur système. Et puis, pourquoi les gens, justement, utilisaient autant ces distributions ? Même si, aujourd'hui, j'ai la réponse à cette question et ce n'est pas forcément sur le lien au développement de la distrib. mais, donc, j'avais commencé comme ça. Ensuite, j'avais plutôt commencé à me baser sur Debian Stable, naïvement, en pensant que j'aurais une base plus stable plus rapidement. C'était un peu plus compliqué que ça et, justement, je m'en suis rendu compte aussi avec le temps, donc j'ai fait en sorte de corriger ces soucis-là. Et les principales, je dirais, difficultés que j'ai rencontrées, c'est vraiment sur la... Déjà, sur la première étape sur le projet, c'était de sortir une version. Ça, ça peut paraître bête, mais une première version, ce n'est pas si simple que ça parce que je m'étais quand même fait un cahier des charges, il me faut ces outils-là, il faut au moins que j'ai des outils pour faire ça, etc. Donc, j'avais commencé à développer ça avec les compétences que j'avais, les moyens que j'avais, donc avec les bugs aussi qu'avaient ces versions. La principale difficulté, je dirais, quand on développe ce genre de projet, c'est d'être capable, en fait, de faire évoluer son projet, c'est-à-dire pour lui faire apporter de nouvelles fonctionnalités, pour améliorer le fonctionnement aussi de la distribution, c'est-à-dire que ça peut être construit d'une certaine façon, ça fonctionne, mais ça pourrait être plus optimisé, ça pourrait être mieux, plus adapté au choix de l'utilisateur, par exemple. J'ai quelques exemples comme ça que j'ai fait sur les dernières releases, mais je dirais, pour moi, la principale difficulté, c'est ça. Après, c'est d'être capable de maintenir le projet, d'écouter tes utilisateurs, puisque ça, c'est quand même hyper important, c'est-à-dire que le projet, quand il évolue, tu gagnes des utilisateurs et la confiance, en fait, d'entreprise potentiellement ou d'école. Moi, j'ai quelques écoles aujourd'hui au passage de leur confiance et c'est justement d'être capable de répondre à leurs besoins sans forcément s'éloigner aussi de l'esprit initial de la distribution, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaiteraient avoir tel outil nativement ou avoir une base de pen test, par exemple, ça, j'ai eu beaucoup de demandes, là, tu mets... J'ai dû aussi comprendre avec le temps que vouloir être ou écouter ses utilisateurs, c'est très bien, c'est-à-dire que ça permet aussi de garder un petit peu d'humilité et de savoir qu'en fait, notre produit ne n'est rien sans nos utilisateurs, parce que même, j'ai beau le faire pour moi, mais c'est mes utilisateurs qui me motivent aussi à continuer de le maintenir et à l'améliorer, mais par contre, effectivement, la réelle difficulté, c'est de rester sur son projet, sur le besoin initial, en fait, de la distribution, d'essayer de garder le cap, en fait, sinon, ça devient rapidement, j'ai envie de dire, n'importe quoi. Voilà. Je pense que c'est globalement le plus compliqué, je dirais, dans la création de distribution, en dehors vraiment du temps et de l'investissement que ça demandera, c'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'une distribution, quand on la développe, même si, comme je disais au début du podcast, pour moi, ce n'est pas quelque chose de nouveau dans le sens, en fait, où je n'ai pas nécessairement réinventé la roue, mais j'ai forqué Debian pour en faire une dérivée, donc même si c'est quand même beaucoup de travail, parce que malgré tout, ça en est énormément, c'est quand même assez pour le temps de développer l'environnement, développer les packs et autres, mais il demande quand même du temps pour faire un projet stable qui soit fonctionnel et qui ait du sens, c'est-à-dire que je me souviens de mes débuts quand j'ai commencé à développer le projet, ce n'était pas vraiment du tout stable et franchement, ce n'était pas utilisable en production en tout cas, c'est-à-dire que moi, quand j'utilisais Kaizen, à chaque fois que je devais le mettre à jour, je devais réinstaller mon système par exemple, donc avec le temps, j'ai dû apprendre à gérer ça correctement, j'ai dû apprendre à fixer les bugs, j'ai dû apprendre tout un tas de choses, j'ai dû redévelopper certaines choses, les réadapter entièrement, c'est-à-dire faire des fois des refontes complètes pour réadapter aux nouveaux besoins ou aux nouvelles idées de développement, donc bien que ça soit un fort, la difficulté, elle est là, c'est d'être capable de garder le cap tout au long du processus de développement, je dirais. Comme tu dois maintenir cette distribution, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce process de comment tu arrives à créer une nouvelle release ? Et est-ce que dans ce processus-là, tu as automatisé pas mal de choses ? Alors oui, je suis en train de le faire, alors c'est une très bonne question, alors le concept de release sur Kaizen Linux, ce n'est pas vraiment comme on l'entend sur un Ubuntu, un Debian, en fait, version stable, les releases de Kaizen, en fait, ce sont en réalité plutôt des snapshots, en fait, à un instanté du projet. Je te donne un exemple bien précis, par exemple, si je décide, par exemple, moi, ce que j'aime bien, question de tradition, c'est de sortir un ISO, en fait, la date d'anniversaire du projet. C'est une question de symbole. En fait, il n'y a pas vraiment, si tu veux, de concept de release, en fait, parce qu'effectivement, ça apporte sur l'autre nouveauté, mais, par exemple, sur les mises à jour des lives, je reviendrai tout à l'heure dessus, mais ça apporte sur l'autre nouveauté, mais ce n'est pas des releases à proprement parler, mais c'est plutôt, en fait, un snapshot, un instanté, mais qui est distribué sous forme d'image ISO. Après, l'automatisation des tâches, c'est plutôt, en fait, aujourd'hui, je suis en train, justement, d'essayer de monter une pipeline de CI-CD sur GitLab pour, pour justement, automatiser le build des packages et la mise en production. Donc, aujourd'hui, c'est géré à la main et il y a beaucoup de tests à la main, ce qui me permet aussi, moi, de garder une certaine stabilité sur les paquets que je développe, donc d'être sûr que ce soit fonctionnel avant leur passage en production. et effectivement aussi des paquets que potentiellement que je vais mettre à jour, même si, dans la façon dont c'est fait aujourd'hui, c'est mis sur un dépôt qui se synchronise toutes les trois heures, en fait, sur les dépôts qui sont livrés par défaut sur les distributions que je, enfin, sur les ISO que je distribue publiquement, donc moi, ça me laisse quand même le temps de rollback ou de remettre à jour derrière s'il y a un souci avant le passage en production, donc ça assure quand même une certaine stabilité. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'automatisation au niveau logiciel, donc j'essaye moi de mettre une paquette à la LCI pour deux choses, déjà pour gagner du temps sur le déploiement et production des logiciels et aussi pour me permettre de la cross-compilation de logiciels, c'est-à-dire que ça va me permettre de pouvoir porter Kaizen sur plusieurs architectures, parce qu'aujourd'hui, Kaizen, c'est uniquement disponible sur de l'AMD64, donc c'est-à-dire sur des PC grand public, en fait, ou des PC d'entreprise classique, ou Intel ou AMD. Par contre, il n'y a pas vraiment de support pour Raspberry Pi, ça c'est dommage, étant donné que c'est un marché qui est très intéressant et je pense qu'une distribution comme Kaizen, ça peut être très intéressant de l'avoir sur un Raspberry Pi. Moi, j'ai toujours rêvé, entre guillemets, d'arriver en fait chez un client avec ton Raspberry Pi, tu arrives et puis tu dis, voilà, tu arrives sans PC, tu as ton Raspberry Pi, tu te demandes, voilà, ça c'est la solution au problème, avec ça je vais réparer le problème. Tu arrives à tous tes outils pour gérer ton parc, etc. Donc, voilà, aujourd'hui c'est ce qui me manque. Maintenant, effectivement, ça demande du temps à mettre en place, c'est ce que je suis en train de faire petit à petit avec le temps que j'ai par rapport aussi au côté professionnel, ça reste un site project donc je ne peux pas être à plein temps dessus, mais voilà, vraiment pour moi dans le processus de développement, c'est beaucoup d'actions manuelles, les ISO sont générées aussi manuellement, c'est-à-dire que quand je gère les ISO, il y a tout un tas de tests manuels qui sont faits, par exemple, avant chaque release, une semaine à l'avant, je commence à faire des builds d'ISO pour voir si c'est stable, si les menus sont bien jours, si les choses que j'ai modifiées potentiellement sont à jour, etc. Voilà, tout un tas de processus de tests que je me suis fait avec le temps et l'expérience et quand les ISO sortent, en fait, tout est généré sur la machine, mais à la main sur les serveurs soigneusement, etc. Donc, ça me prend beaucoup de temps mais ça m'assure jusqu'ici une certaine stabilité sur le projet. Est-ce que tu es le seul contributeur au projet aujourd'hui ? Aujourd'hui, non, c'est-à-dire que je suis à 95% du temps le développeur. Alors, quand j'ai 95% du temps, c'est parce que tout ce qui est dépôt, les paquets, donc les dépôts, c'est les dépôts APT, donc c'est ce qui permet justement d'installer des paquets sur la distribution, sur les dépôts de Kaizen, le développement de paquets, la rédaction du blog, la rédaction de la documentation, etc. Tout ça, c'est moi qui le maintiens. Aujourd'hui, j'ai deux personnes vraiment qui travaillent avec moi en fonction de leur disponibilité sur le projet, donc j'ai Tommy qui est mon graphiste en fait sur le projet, donc c'est lui qui m'a fait tous les fonds d'écran, qui m'a aidé en fait à mettre en place les thèmes, qui m'a fixé certains trucs pour améliorer un peu l'UI et l'UX en fait pour l'expérience utilisateur et je le remercie parce que vraiment il a fait du très très bon travail et j'ai une autre personne, Arnaud, qui lui est plutôt en fait sur la maintenance, c'est un freelance en fait, développeur web et admin6, donc il a les deux casquettes. Il m'a développé en fait, il m'a fait une refonte de la documentation en fait avec un projet Elixir, donc en fait tu écris en break down ton code en fait, ta documentation et ça te génère en fait du HTML, donc c'est une super bonne techno, je trouve ça hyper bien fait et il m'a développé en fait ce qu'il avait fait pour lui à la base, donc en fait quand il m'avait montré ça, il m'a dit sur le projet, c'est-à-dire qu'il y a en fait on fournit pour les utilisateurs pour aider justement qu'il y ait plus de documentation fournie par le projet, tous les manpages en fait qui sont fournis en fait par les paquets des outils ou par les mêmes les éditeurs de logiciels, ils développent des manpages justement pour les paquets, donc nous en fait on a centralisé tous les manpages, enfin c'est plutôt Arnaud qui l'a fait, mais Arnaud a centralisé tous les manpages en fait des outils qui sont contenus dans Kaizen, donc c'est-à-dire par exemple quand on va dans le menu toute la liste d'outils qu'on a, donc c'est tous ces manpages-là qui sont centralisés en fait sur cette page-là et ça permet d'avoir une doc centralisée des outils, donc c'est vraiment lui qui s'est occupé de ça, qui a eu cette idée, donc qui aussi me suggère des outils, qui me suggère des idées, etc. sur le développement, donc on discute aussi beaucoup là-dessus, il me donne aussi ses feedbacks, donc ça me permet comme lui il est 6 admins et qu'il utilise Kaizen au quotidien, ça me permet vraiment d'améliorer le produit et j'ai quelques contributeurs en fait que je salue qui sont de diverses origines, j'ai un suisse en fait qui m'aide beaucoup aussi sur les retours, qui me fait des retours de bug, qui me dira j'ai trouvé ça, est-ce que c'est amélioré ou est-ce que c'est volontaire, c'est cette même personne aussi qui a fait le logo NeoFetch de Kaizen, qui m'a fourni le code en fait pour NeoFetch, donc merci à lui, voilà, donc j'ai quand même des contributions très intéressantes, des personnes qui me prêtent des hébergements, des sponsors aussi qui m'aident à me payer les hébergements, qui me fournissent des serveurs de sauvegarde dont j'ai le contrôle, voilà, donc c'est à titre totalement gracieux, donc c'est vraiment gentil de leur part et pour moi, c'est vraiment ces personnes-là en dehors du fait que je développe ce projet, le coup de main en fait motive aussi à le développer et puis ça permet justement de faire des économies de coût, pas que je ne veux pas dépenser de l'argent sur ce projet, j'en dépense quand même pas mal, mais à mon échelle en tout cas, mais ce qui est bien, c'est voilà, ça me permet d'améliorer le service parce qu'il y a des gens qui sont intéressés donc ça me permet de ne pas trop me ruiner sur ce projet-là donc quand même de pouvoir le garder en vie, c'est surtout une question justement de garder le projet en vie et il y a des personnes en fait qui me font aussi, en fait je suis en train de mettre en place un système de donation parce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui sont venus me demander en fait s'ils pouvaient faire des dons régulés sur le projet et qu'ils aimeraient le faire parce que ça les aide au quotidien en fait dans leur environnement professionnel et qu'ils souhaitent aider au projet donc pour moi, toutes ces personnes-là contribuent au projet même s'ils ne développent pas vraiment sur la distribution de paquets ou autres ou qu'ils ne maintiennent pas forcément la doc mais c'est des personnes qui pour moi vraiment en fait ont contribué au projet d'une façon ou d'une autre. Tu as mentionné NeoFetch qu'est-ce que c'est ? Alors NeoFetch c'est un paquet en fait Linux donc c'est un petit script bash en fait qui va te lister en fait la distribution donc qui va aussi te lister le logo c'est-à-dire en fait sur les distributions comme Ubuntu, Debian, etc. tu as le logo qui s'affiche en gros avec des caractères ASCII et qui t'affiche le nombre de paquets que tu utilises, le noyau, la version du noyau, le nombre de paquets que tu as installé, le nom du système, le nom de la distribution, etc. donc c'est un petit script sympa qui, voilà, c'est un petit outil sympa en fait qui est beaucoup utilisé en fait dans les démos ou ce genre de vidéos donc c'est un utilisateur qui m'a dit attends je vais te faire le logo et franchement j'ai beaucoup apprécié le geste donc je le salue au passage en tout cas. En effet. Tout à l'heure tu as mentionné Kali Linux donc Kali finalement c'est un operating system qu'on peut mettre en parallèle par rapport au tien. Eux ils ont fait un choix qui était très tourner réseau hacker ou pentester je ne sais pas exactement. Toi tu as créé la distribution qui serait plutôt le couteau suisse du C7min. C'est exactement ça en fait c'est exactement ça en réalité. En fait il faut comprendre que Kali Linux c'est une distribution donc c'est pareil pour Parade pour Blackhawk ou d'autres distributions c'est orienté pour les pentesters donc pour les personnes qui font de la sécurité offensive donc c'est-à-dire qui vont aider en fait des sociétés sous convoi effectivement donc c'est des outils qu'il faut utiliser quand ce n'est pas des infras qui nous appartiennent ce sont des outils qu'il faut utiliser dans le cadre d'un contrat etc. Donc il y a toute une déclose de l'égalité à avoir mais dans le sens purement pratique purement outil c'est des outils qui justement sont un set d'outils pour tester tout un tas de choses sur des environnements web pour tester des failles de sécurité des outils justement pour faire du reverse engineering c'est-à-dire faire inverser justement le code source à avoir le code assembleur d'un binaire compilé par exemple pour essayer d'en déduire ses actions pour voir justement comment on pourrait contrer ce malware par exemple ce genre de choses donc ça c'est plutôt orienté pour des personnes qui sont plutôt dans le domaine de la sécurité Kaizen on pourrait aussi considérer que c'est pour des personnes dans la sécurité mais plutôt défensive c'est-à-dire dans le cadre d'une utilisation pour des admins par exemple moi je vais donner un exemple très précis effectivement Kaizen c'est le couteau suisse de l'administrateur système réseau cloud ou du technicien qui veut en fait faire de la maintenance sur des ordinateurs un exemple précis d'un outil je donne un exemple moi on m'a déjà dit que par exemple Wireshark ça n'a rien à faire dans une distrib pour sysadmin parce que Wireshark c'est pour analyser des flux pour trouver des failles mais justement quand on est sysadmin en fait dans une société où qu'on monte un service pour un client pour s'assurer que ce service est sécurisé et qu'on ne peut pas récupérer d'informations confidentielles par exemple quand on monte un DNS ou ce genre de choses ou du FTP sur TLS par exemple over TLS voilà Wireshark va nous permettre d'être sûr que justement on ne peut pas récupérer d'informations sensibles donc c'est des outils qui peuvent être aussi utilisés dans le cadre du défensif par exemple Bloodown que j'ai intégré dans Kaizen qui est un outil pour énumérer justement les potentiels points d'entrée sur un Active Directory qui nous permettrait d'avoir un accès administrateur enfin un accès admin en fait à l'AD c'est un outil aussi que j'utilise aussi en défensif pour justement soit expliquer à un client les faiblesses de son AD pour soit appuyer en fait justement c'est à dire que je ne suis pas commercial dans l'âme donc moi je suis plutôt technique donc je vais leur dire écoutez il y a des faiblesses moi c'est pour vous mais voilà donc c'est aussi pour appuyer mes arguments pour leur montrer sur des preuves visuelles qu'il y a un vrai danger donc il faut qu'ils agissent ou c'est pour tester que mes configurations ou le montage en fait justement de ma production n'est pas potentiellement faillible donc c'est des outils qui sont je dirais purple team qui peuvent être utilisés dans les deux cas et effectivement Kaizen est bien une distribution pour 6 admins c'est à dire qu'il n'y aura pas vraiment d'outils en fait magiques pour craquer ou pour aider justement à pirater des sites web ou des choses comme ça ou des développeurs comme SQL Map pour tester automatiquement des SQLi sur des sites par exemple mais par contre voilà sur Kaizen il n'y a pas ce genre d'outils mais c'est plutôt fait pour la blue team donc des personnes plutôt dans le défensif et donc qui peuvent être aussi souvent la blue team souvent sont les administrateurs en fait du SI c'est plutôt pour eux que j'ai développé Kaizen en fait plutôt pour ces besoins là pour des personnes qui auraient besoin aussi par exemple ou des techniciens qui auraient besoin par exemple ça m'est déjà arrivé en fait c'est pour ça que j'ai eu l'idée d'intégrer ces outils des outils comme Crack comme OPH Crack enfin là c'est plutôt pour les mots de passe Windows mais des outils comme Hydra xydra par exemple xydra qui est l'interface graphique de Hydra qui est un outil en ligne de commande à la base ça m'est déjà arrivé d'avoir des particuliers quand j'étais technicien qui étaient venus en fait nous voir pour essayer de récupérer leur mot de passe par exemple de leur boîte mail ou Gmail parce qu'ils avaient perdu le mot de passe et bon voilà ils n'avaient pas mis d'option de récupération sur les comptes donc pas de numéro de téléphone ou de mail secondaire donc c'est des outils qui peuvent aider pour des mots de passe par exemple essayer de retrouver les mots de passe donc il ne faut pas voir ça comme des outils d'attaque mais plutôt comme des outils qu'on peut utiliser de façon polyvalente pour répondre à différents besoins voilà c'est pour ça qu'on retrouve aussi des outils qu'on peut retrouver dans des distributions comme Cali ça n'a pas vocation d'être du pen test mais plutôt d'être utilisé comme de la récupération d'informations pour des personnes qui ont perdu un mot de passe ou pour s'assurer en fait de la sécurité de son SI sur un service qu'on a monté pour un client par exemple j'ai vu sur la page du projet qu'il y avait aussi des drivers qui étaient inclus dans la distribution en plus et je me suis posé la question par rapport aux licences est-ce que c'est compliqué la gestion des licences quand on fait sa distribution oui totalement alors c'est c'est une très très bonne question justement parce que j'ai eu ce problème là en fait à la base au départ sur Kaizen j'avais intégré j'avais intégré en fait des outils comme AnyDesk et TeamViewer qui sont en fait des outils propriétaires donc moi en fait au départ par manque d'expérience j'avais pas lu les clauses en fait justement de licences en fait qui en fait indiquent qu'on n'a pas le droit de faire la distribution de masse sur les outils etc donc sur Kaizen c'était pas vraiment ça mais excuse-moi du terme c'était un peu borderline en fait donc j'ai préféré les enlever à terme pour éviter justement d'avoir des soucis avec ces éditeurs là parce que moi je ne cherche à faire du tort à personne simplement répondre à un besoin donc effectivement en fait à force en fait de développer Kaizen j'ai fini par intégrer que des outils sous licence GPL ou des outils compatibles avec une distribution en fait GNU Linux c'est à dire qui ne rentrerait par exemple pas en conflit avec le noyau Linux il y a un exemple très précis qui est connu qui est ZFS ZFS il y a une implémentation en fait sous Linux pour pouvoir prendre en charge ZFS sauf que le problème c'est que la licence de ZFS telle qu'elle est aujourd'hui est incompatible en fait avec la licence du noyau Linux donc ce que ça pourrait causer c'est des problèmes juridiques en fait sur la distribution par défaut par exemple de cet outil c'est à dire que si moi j'avais distribué Kaizen avec cet outil en fait les développeurs de ce logiciel auraient pu se retourner contre moi parce que je l'aurais distribué par défaut par exemple par contre dans le cas des drivers comme tu l'as évoqué dans ta question tous les drivers que j'ai intégrés sont en majorité open source ou alors ce sont des drivers en fait où on n'a pas le code source qui est livré mais c'est des drivers par exemple c'est des firmwares en point bin donc par exemple pour des cartes wifi c'est principalement pour des cartes wifi les drivers pour un support par wifi ou bluetooth pour supporter le matériel en fait et plus facilement en tout cas donc même si on n'a pas le code source de l'outil donc qui va quand même à la compte de l'esprit du libre je reste pas bon j'ai quand même un esprit stelmanien bien sûr mais j'évite d'être refermé justement sur il faut qu'on ait le code source qu'on soit libre entièrement parce que aujourd'hui c'est pas possible c'est à dire dans l'état actuel des choses donc les licences enfin les drivers que j'ai intégrés la licence n'interdit pas la distribution en fait de ces drivers là par contre je ne peux distribuer que le binaire compilé puisque je n'ai accès qu'à ce binaire là justement donc c'est ça que je dois distribuer mais comme ça ça aide quand même mes utilisateurs en fait à avoir en fait quand ils installent Kaizen Linux depuis les live systems par exemple c'est sûr que la machine va fonctionner puisqu'ils auront tous les drivers qui leur font au Wi-Fi le son etc donc c'est bon par rapport aux outils que tu as mentionnés prenons par exemple le driver ZFS est-ce que donc puisque tu n'as pas le droit de le distribuer directement dans ta distribution est-ce que pour autant tu le mets à disposition dans tes repos et est-ce que tu vas tester ces outils pour vérifier qu'ils fonctionnent bien avec ta distribution alors c'est totalement c'est exactement ça alors en fait il y a quelque chose qui est un en fait ZFS c'est un peu compliqué parce que tu as un driver qui existe qui lui est open source et qui ou dans lequel tu as le droit de le distribuer c'est pas incompatible donc c'est celui-là que j'ai intégré dans la distribution pour avoir accès au disque ZFS par exemple par contre effectivement les outils que je n'intègre pas par défaut dans Kaizen je reprends l'exemple de Kubernetes moi quand je package Kubernetes c'est-à-dire que je package en fait aussi bien les binaires clients donc KubeMark KubeCTL etc et aussi les binaires en fait Worker et Master donc les outils comme KubeAPI etc mais tous ces outils-là je les distribue pas par défaut parce que c'est pas vraiment l'objectif mais par contre je les laisse à disposition et c'est exactement pareil pour des outils où justement la distribution justement par défaut dans une district pourrait poser problème les outils ils sont quand même disponibles en fait dans les dépôts c'est-à-dire que l'infrastructure de Kaizen au niveau des dépôts par exemple elle se base aussi sur Debian étant donné que moi je développe mes propres paquets je forme mes propres paquets ce qui m'oblige à maintenir mon propre dépôt j'ai pas le choix pour les mises à jour mais par contre effectivement je me base aussi sur les infrastructures de Debian sur les autres paquets donc les utilisateurs peuvent très bien installer un outil qui n'est pas fourni dans Kaizen même si c'est pas compatible avec la distribution en masse je dirais par rapport en fait à l'environnement mais s'ils l'installent pour leur utilisation personnelle comme TeamViewer ou Nidesc au final on reste dans la légalité donc là ils ont le droit de le faire donc je leur laisse à disposition s'ils ont ce besoin comme ça eux ils peuvent très bien l'installer et puis utiliser l'outil qui leur correspond pour leurs besoins parce que je reste réaliste même si Kaizen essaie d'être le plus polyvalent possible il y aura forcément besoin d'eux soit pour des questions de licence soit parce que je ne connais pas ce besoin que je ne pourrai pas forcément répondre tout de suite avec la distribution donc je laisse quand même les utilisateurs le plus possible pouvoir se servir de l'outil comme ils le souhaitent tu veux bien nous parler des choix que tu as fait donc quels sont les groupes d'outils que tu as choisi d'inclure donc parce que tu as mentionné que c'était pour aider le 6 admin c'est quoi le 7 outils dont tu as besoin un 6 admin ou en tout cas les principaux dont il a besoin alors c'est une question très intéressante parce que c'est quand même malgré tout assez large donc aujourd'hui si on prend en compte en fait sur ce qu'il y a déjà sur Kaizen j'intègre par défaut des outils d'administration à distance donc ce sont des outils par exemple qui vont permettre à l'administrateur de contrôler de pouvoir administrer son système d'information donc avec des outils des clients SSH par exemple pour se connecter à distance sur des serveurs Unix donc que ce soit du BSD ou du Linux ou même du macOS par exemple on peut aussi quoi que macOS je ne suis pas certain que sur Mac Server enfin je me suis un peu donc je ne vais pas dire de bêtises mais au moins sur BSD et Linux par exemple on peut prendre en main en fait via un serveur via SSH et l'administrer sans problème on a aussi un client en fait Windows un client RDP en set pour Windows qui permet justement de pouvoir administrer des serveurs Windows depuis son poste Linux parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup la majorité des systèmes d'information sont hybrides donc ils ont au moins quelques Windows en fait pour de l'actif directory par exemple ça c'est ce que je vois le plus souvent encore aujourd'hui donc il y a des outils pour que les administratives puissent faire ça par exemple ensuite il y a des outils de backup donc des clients de backup par exemple des clients d'outils de backup open source assez connus comme du Diervish du Borg du Bakula etc qui vont permettre qui vont permettre pour des SI qui sont full open source qui sauvegardent leur SI avec des outils open source de pouvoir avoir l'outil client qui leur permet par exemple si tu veux de communiquer avec leur serveur il y a des clients de base de données par exemple pour des DB admin ou des personnes qui mettent en place des bases de données pour un JLPI ou ce genre d'outils par exemple d'avoir en fait accès directement aux clients des outils donc par exemple MariaDB Postgre etc tu as aussi des outils pour gérer le DNS pour gérer le DHCP par exemple savoir en fait si ton serveur des outils comme NS Lookup qui permettent de savoir si ton serveur DNS en fait te résout bien si tu tapes un nom de domaine le serveur arrive à te renvoyer une réponse correcte etc etc des clients FTP des outils pour les serveurs Microsoft des hyperbiseurs de type 2 en réseau tu peux trouver des outils pour faire justement de la capture de tram donc comme je l'évoquais tout à l'heure et Wireshark tu as des outils justement pour la prise en prise enfin pour du VPN donc pour pouvoir te connecter à distance en fait sur un VPN ou te connecter sur un point d'accès VPN open VPN par exemple des scanners donc par exemple des scanners de port des choses comme ça pour pouvoir être sûr que si tu mets en place aussi certaines sécurités tu es sûr qu'elles soient fonctionnelles voilà donc c'est vraiment ce genre d'outils au fait que tu peux utiliser au quotidien dans des contextes plus ou moins précis que tu vas retrouver si on prend l'exemple aussi par exemple d'un outil cloud tu as des outils de montée en charge des outils pour vérifier la sécurité de tes conteneurs donc par exemple Trivi tu as un client Kubernetes tu as un client Docker tu as des outils pour gérer en fait tes services sur AWS comme AWS Kli ou EKS Kli qui est un client en fait EKS donc pour le service Kubernetes en fait que j'intègre dans Kaizen qui sont des outils tout à fait classiques c'est à dire que moi je ne suis pas développeur à la base je suis totalement sysadmin donc c'est une distribution pour sysadmin faite par un sysadmin donc c'est aussi ça en fait qui je pense en fait fonctionne en fait et satisfait les utilisateurs parce que je connais le métier sans prétention donc je sais effectivement les outils en fait majorité enfin les outils je dirais les plus classiques dont tu as besoin tout sysadmin dans sa trousse à outils j'ai envie de dire donc voilà c'est vraiment ces outils-là qui sont très classiques en fait qui sont installables n'importe où que tu vas retrouver dans Kaizen mais ils sont agencés d'une façon à ce que les utilisateurs puissent installer que certaines briques en fonction de leurs besoins quand tu fais tous ces choix de paquets tu es obligé d'avoir ta propre opinion c'est ta distribution et tu as dit tout à l'heure qu'avec les utilisateurs c'était difficile de toujours pouvoir supporter tous leurs besoins ce qui est compréhensible mais du fait que tu fais une distribution avec ce que tu penses être le bon paquet et je peux prendre des exemples très simples tu as mentionné NSLookup est-ce que tu intègres DIG et NSLookup ou seulement un des deux on pourrait prendre le même exemple pour est-ce que tu as du VI ou est-ce que tu as du nano sur ta distribution mais comment ça va se passer la relation avec les utilisateurs si toi tu as choisi que ce soit Vim par défaut alors que les utilisateurs réclament plutôt nano alors ça c'est très intéressant c'est un reste avant tout en choix personnel si on prend l'exemple d'un outil par exemple qui ferait sensiblement la même chose en fait je vais essayer d'être le plus pragmatique possible dans le sens en fait où moi quand je vais intégrer un outil je ne vais pas intégrer des outils par exemple qui font chacun une tâche même si ça resterait dans la logique du Nix etc je suis totalement d'accord le problème c'est que sur une distribution de ce genre c'est quand même assez lourd donc moi ce que je vais essayer de prioriser du moins aujourd'hui ça peut peut-être changer dans le futur c'est de prioriser un outil qui supporterait qui fera tout en un j'ai donné par exemple tout à l'heure parlé de Remina Remina est un outil qui supporte le RDP le VNC le SSH SSH non peut-être pas mais VNC RDP etc donc qui supporte beaucoup de protocoles donc c'est un outil si tu veux que je vais privilégier par rapport à d'autres puisque en un seul outil je vais pouvoir en fait faire plus je vais avoir un périmètre d'action plus large en fait sur mes serveurs pour NS, Lookup et Dig en fait j'intègre les deux puisqu'en fait par expérience justement on peut faire des diagnostics qui a dit qu'on peut pas faire avec NS, Lookup et inversement donc je préfère en fait ou du moins moins facilement donc je préfère avoir les deux parce que personnellement j'utilise les deux donc Kaizen généralement les outils que j'intègre c'est des outils que j'utilise ou que j'ai déjà utilisé qui m'ont aidé dans certains cas donc moi il y a ici beaucoup de travaux de recherche il y a beaucoup d'expérience et beaucoup d'expérimentation aussi pour tester les outils dans des cas plus ou moins réels ou dans des labs pour voir dans quel cas il pourrait être utile c'est comme ça généralement que j'arrive à sélectionner les outils après dans le cadre de la mise en place d'outils par défaut par exemple mettre un éditeur de texte par défaut comme Vim donc c'est Vim qui est par défaut aujourd'hui quand on installe Kaizen avec une interface graphique sur les paquets qui sont développés par moi-même effectivement je mets Vim par défaut parce que c'est majoritairement utilisé par beaucoup d'utilisateurs par contre à contraire à Yo j'utilise un peu plus Nano que Vim tu vois donc j'essaye quand même d'être le plus j'essaye de faire un choix qui va correspondre à la majorité des personnes tu vois dans les outils ou dans les choix en fait par défaut par contre toutes les personnes qui ne sont pas d'accord avec ce choix-là je n'ai rien à côté et heureusement parce que ça me permet justement d'être objectif et de toute façon on ne peut pas plaire à tout le monde mais justement ça me permet aussi de pouvoir améliorer ou trouver d'autres solutions mais justement j'incite les personnes en fait qui ne sont pas d'accord avec ces choix de faire les propres choix de personnaliser la distribution quitte à leur donner toutes les commandes qu'il faut pour ça c'est pas grave par exemple s'ils viennent sur le forum me demander de l'aide pour ça je leur répondrai avec plaisir mais ça permet justement j'essaye de conserver un maximum en fait de liberté aux utilisateurs c'est à dire qu'ils installent l'environnement mais ils ne sont pas contraints d'utiliser en fait mes choix si c'est trop rouge parce qu'on m'a déjà beaucoup fait la remarque donc l'utilisateur n'a pas envie d'utiliser ce thème là où c'est fond d'écran parce que ça ne lui convient pas ça lui agresse les yeux n'importe quelle autre raison je la conçois il n'y a pas de soucis j'incite les gens à faire leur propre personnalisation s'ils ne veulent pas tel outil ils peuvent le supprimer s'ils ne veulent pas par exemple ZSH par défaut ils veulent revenir à Bâche ils peuvent le faire je ne ferme à rien justement j'essaye je fais des choix par défaut mais je laisse mes utilisateurs faire leurs choix c'est pour moi la clé en fait quand on fait une distribution et quand on prône le libre pour moi la clé elle est là c'est à dire pour que ça fonctionne ok tu fournis un environnement mais si l'utilisateur ça ne lui plaît pas tu ne lui imposes pas en fait tu lui permets en fait de faire ses propres choix et comment se passe la relation avec les utilisateurs quand un utilisateur vient de proposer un outil dont il a besoin sur ta distribution que toi tu n'es peut-être pas amené à utiliser au quotidien mais qui peut s'avérer utile alors ça c'est une très bonne question parce qu'il y a deux cas de figure dans ces cas là en fait je vais étudier la proposition et voir en fait dans quel cadre l'outil peut être utilisé c'est arrivé qu'on me demande d'intégrer du méta-sploit ou des choses comme ça qui ne seront jamais normalement utilisées par un admin enfin jamais jamais dire jamais mais qui en toute logique sont plutôt utilisées dans un cadre offensif en fait pour qu'on prend une machine donc c'est plutôt utilisé dans le cadre en fait d'offensif donc c'est un outil que je ne vais pas spécialement intégrer dans Kaizen et je n'utilise pas spécialement méta-sploit non plus au quotidien par contre on m'a déjà proposé des outils que je n'utilisais pas au quotidien parce que je ne connaissais mais qu'on m'a fait connaître en fait et qui sont juste ultra pertinents pour la distribution dernièrement on m'a proposé l'outil WHDD qui est un outil en fait qui permet de faire de l'analyse de secteurs défectueux à la star d'un badblocks sauf que c'est beaucoup plus visuel qu'un badblocks parce que on a en fait c'est une interface en fait une interface en une course donc c'est une interface en ligne de commande en fait qui te quand tu fais une analyse de disque en fait qui te met des points en fait en fonction en fait avec une légende à côté qui te dit voilà si c'est rouge c'est une erreur si c'est vert c'est ok etc à l'instar d'un HDTune en fait si tu veux sur un Windows et en fait l'utilisateur m'a fait connaître cet outil je ne connaissais pas au début j'étais sceptique j'ai dit bon bah ok badblocks ça fait la même chose donc pourquoi j'ai intégré double outil et il m'a dit non 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 en fait tu vas voir c'est beaucoup plus graphique et c'est sympa j'ai dit bon je vais tester on va voir ça se trouve ça peut être une très bonne chose et effectivement c'était ultra pertinent et c'est un outil que je ne connaissais pas moi j'avais cherché ce genre d'outil parce que j'aimais bien utiliser HDTune sur Windows pour ça quand je faisais beaucoup de Windows et en fait c'est un outil qui a une très bonne équivalence en fait à cet outil là et c'est un outil que je cherchais par exemple pendant longtemps donc ça n'a pas non plus été dans mes priorités donc je ne me suis pas acharné non plus dans ma recherche mais quand on est venu me voir me disant moi j'utilise cet outil je veux cet outil dans Kaizen parce que c'est un super outil c'est une super collection d'outils et cet outil manque là comme je l'ai trouvé très pertinent le soir même en fait je l'ai intégré ça dépend vraiment du cas de figure après si je n'utilise pas un outil au quotidien parce que je n'en ai pas le besoin mais que par contre j'estime que ça peut être pertinent à avoir dans Kaizen généralement je vais l'intégrer on le voit bien le paysage des outils il est immense et il y en a beaucoup qui répondent aux mêmes besoins si moi je suis un 6admin et que j'installe Kaizen je ne vais peut-être pas trouver l'outil que je cherche parce qu'il y a un équivalent mais que je ne connais pas comment est-ce que tu arrives en tout cas à éduquer tes utilisateurs pour savoir quel produit correspond à quel besoin généralement en fonction des retours en fait ça m'est déjà arrivé d'avoir des utilisateurs qui viennent me voir parce que ok c'est génial c'est cool mais je n'ai pas l'outil pour faire ça moi j'utilise ça sur ma prod et j'ai tous les outils sauf ça donc bon quand c'est dit de façon plus agressive c'est vrai que c'est vrai qu'il y a des utilisateurs qui viennent te dire ok bah rien que pour ça c'est nul bon ça me ça ne blesse pas dans mon égo ni personnellement mais c'est vrai que je pense qu'il y a une façon de dire les choses aux gens mais généralement en fait soit je leur explique qu'il faut qu'ils l'intègrent eux-mêmes l'outil parce que j'ai intégré trois outils qui font la même chose donc je ne vais pas forcément mettre un quatrième donc après si cet outil là je vois qu'il est plus performant qu'il prend plus de choses bah je vais remplacer les anciens outils par cet outil là ou si un utilisateur me dit ouais mais moi j'utilise ça j'ai besoin de ça et que j'estime que c'est pas spécialement pertinent ou je ne veux pas l'intégrer parce que ça ferait trop ou trop chargé ou c'est pour moi des outils qui sont pas je dirais alors en fait dans Kaizen la logique que j'ai alors après c'est une logique qui est très personnelle c'est ça aussi quand on fait une distribution c'est à dire que toutes les distributions sont différentes bien que les bases soient la même c'est à dire que là-bas c'est le noyau Linux avec les logiciels du projet GNU plus en fait des outils communs qu'on trouve un peu partout mais les distributions sont différentes et sont développées différemment parce que c'est propre en fait aux développeurs du projet qu'ils soient tout seuls ou en équipe donc dans ma logique j'essaye d'installer des outils qui je dirais qui sont obligatoires entre guillemets à avoir en fait en fonction de ton corps de métier par exemple pour du cloud Kubernetes c'est incontournable aujourd'hui donc moi je vais intégrer Kubernetes client avec du Helm voilà donc des outils qui sont utilisés au quotidien par du Customize qui sont utilisés au quotidien en fait par toutes les personnes qui travaillent avec ces environnements donc quand on me demande d'intégrer tel outil parce que je vais donner un exemple très nul mais qui est très parlant ouais mais cet outil là il est génial ça rend les lignes bleues vertes ah bah ok c'est cool mais il n'y a pas besoin d'intégrer nativement cet outil là pour moi c'est que du bonus en fait donc l'utilisateur pour moi il a aussi le choix il a le devoir si je peux se dire ça comme ça de créer son environnement c'est à dire que je ne peux pas sinon après si tu veux si je fonctionnerais dans cette logique là il y aurait au moins 7 ou 800 outils intégrés ça ferait vraiment trop là aujourd'hui je dois être entre 250 et 300 outils il y en a déjà beaucoup trop mais ça reste des outils je dirais incontournables donc je préfère garder cette logique là et me dire voilà les outils que j'intègre dans Kaizen sont des outils obligatoires les outils qui je dirais optionnels ou des outils qui sont un peu moins obligatoires pour le métier je dirais ou qui sont plus propres par exemple à chacun ou à une façon de travailler d'une équipe je laisse l'utilisateur l'installer par défaut après si j'ai beaucoup de demandes de beaucoup d'utilisateurs parce que je n'ai pas non plus le monopole du savoir il faut rester modeste donc il y a forcément des besoins ou des choses sur lesquelles je suis passé parce que je n'ai pas forcément travaillé avec ou je n'ai pas forcément l'expérience donc le recul nécessaire pour comprendre le pourquoi j'ai eu ces demandes là mais si je vois que j'ai de plus en plus de demandes pour intégrer tel ou tel outil généralement je vais l'intégrer parce que si je le teste et que je me rends compte qu'effectivement c'est très pratique ou que ça peut vraiment aider dans certaines situations je finis par l'intégrer ce n'était pas le sens de ma question pardon c'était plus tu mentionnes il y a 2 à 300 outils mais dans le paysage il y en a peut-être 800 et moi je suis familier avec un certain nombre d'outils que je ne vais pas forcément retrouver dans Kaizen mais qui ont très probablement leurs équivalents mais comme je ne le connais pas comment j'arrive en tant qu'utilisateur qui arrive sur Kaizen on va reprendre un exemple très simple aujourd'hui j'ai fait tous mes diagnostics DNS avec NS Lookup et tu n'aurais choisi d'intégrer que Dig comment est-ce que l'utilisateur de Kaizen peut facilement retrouver l'outil qui lui permet de faire un diagnostic réseau sans connaître son nom ah c'est-à-dire dans l'exemple en fait où l'utilisateur ne peut pas installer l'outil qu'il utilise au quotidien par exemple mais qui a un équivalent qui ne sait pas s'en servir ce que je veux dire c'est que même si c'est enfin là tu as mentionné par exemple avec l'outil qui te permettait de connaître les secteurs défectueux de ton disque tu as essayé de faire le meilleur choix mettons que l'outil que tu as intégré à Kaizen me plaise beaucoup mais que je ne connaisse pas du tout son nom et je ne connaisse pas son utilité et j'ai l'habitude d'utiliser l'autre et je vais sur Kaizen et je dis mais comment je fais l'analyse de mes blocs défectueux je n'ai pas d'outil pour est-ce que tu as je ne sais pas un menu qui permet de grouper les applications ou totalement oui ok je viens de comprendre ta question alors oui c'est exactement ça en fait sur Kaizen et ça c'est depuis le début du projet oui effectivement en fait il y a un système de menu qui permet et ça je suis très fidèle à ce projet là donc c'est pour ça qu'il y a des interfaces graphiques sur lesquelles je n'ai pas encore porté Kaizen comme Gdome par exemple parce que c'est plutôt en menu carré et comme il y a souvent 4 ou 5 sous menus ça va être compliqué enfin voilà c'est un exemple précis mais par contre effectivement tu as un système de menu de ce menu donc je vais te donner un exemple tu as le menu Kaizen Linux c'est classé en outil d'administration en outil de maintenance tu vois en fonction des besoins dans les outils d'administration tu peux retrouver par exemple une catégorie pour où seront rangés les outils DevOps et Cloud donc pour du Kubernetes etc des outils réseau pour faire du NMA pour faire du Payup etc et des outils système donc pour la prise en main de distance sur des serveurs pour des hyperviseurs de type 2 etc et dans les outils maintenance tu as les analyses de disques pardon tu as de l'analyse hardware tu as partitionnement effacement donc pour faire de l'effacement ou du partition de disques etc et dans ce menu là tu as des lanceurs c'est à dire que tu as le nom des outils avec une page d'aide qui s'affiche quand tu cliques dessus si c'est un outil en ligne de commande en fait et que tu dois la lancer avec des options ou si c'est juste un simple outil graphique ça te lance l'interface ou si c'est un outil en ligne de commande mais qui s'utilise sans option il va juste lancer la commande et en fait dans ces outils là en fait tu as une petite description je te donne un exemple par exemple pour une CDU tu as une description dans cet outil en fait quand tu gardes ton pointeur de souris dessus qui te dit outil pour visualiser l'espace que disque utilisé en gros tu comprends qu'un CDU est un outil qui va te permettre de visualiser l'espace disque utilisé en fait par tes différents fichiers sur ton infra sur ta machine pardon ou sur un disque de ton infra classique que tu aurais monté sur ton système donc voilà on sait qu'on a cet outil là pour faire ça par exemple on cherche un outil pour la récupération de données par exemple pour du HFS ah bah je vois le programme qui s'appelle HFSP Rescue qui me permet de récupérer des données sur les parties sur HFS Plus voilà donc c'est vraiment en fait un menu qui catégorise les outils en fonction de leur cas d'usage et chaque outil sera listé dessus et avec une petite description en fait en surbrillance pour expliquer que cet outil sert à ça petite curiosité de ma part est-ce qu'aujourd'hui c'est possible de faire une recherche avec une recherche graphique en tout cas avec un peu les métadonnées du produit qu'on veut par exemple je veux faire de l'analyse de blocs de disques et arriver à tomber sur l'outil ou c'est pas quelque chose qui est encore très pratiqué en fait ça dépend de l'interface que tu utilises en fait sur Mathe tu n'as pas vraiment de fonction de recherche en fait directement dans le menu à l'instar d'un gnome par exemple qui va te dire si tu cherches ce lanceur là en fait tu tapes le nom et ça te le met ou tu as ça sur XFCE alors je crois que tu l'as sur toutes les interfaces aujourd'hui de Kaizen sauf Mathe moi j'utilise Mathe personnellement donc après c'est plutôt des recherches sur des lanceurs donc ça ça serait plutôt des recherches que tu ferais quand tu connais les outils en fait que tu veux utiliser par exemple tu sais que tu as Geparthead qui est préinstallé tu as besoin de Geparthead pour partitionner un disque tu tapes Geparthead et ça te met directement le lanceur Geparthead mais tu n'aurais pas sur le texte additionnel qui permet d'avoir plus d'informations sur le contexte de ce que fait l'outil alors si sur les commentaires de cet outil c'est à dire si je te donne un exemple très précis par exemple sur Dig le commentaire que tu as sur Dig par exemple c'est utilitaire des recherches DNS sur NSLookup c'est par exemple interroger les serveurs de nos internet de manière interactive tu vois donc c'est des descriptions qui sont assez vagues malgré tout mais qui te donnent quand même une idée descriptive enfin une description basique en fait de l'utilité de l'outil de pourquoi il pourrait être utilisé après c'est tu as de la documentation de l'outil avec des manpages par exemple où tu peux justement lire plus en détail le contenu de l'outil par exemple si tu cliques sur le lanceur NSLookup dans l'outil DNS le lanceur NSLookup il va t'ouvrir NSLookup mais si je vais prendre un autre exemple d'outil si par exemple tu veux je sais pas moi utiliser par exemple NVMe pour analyser par exemple des disques NVMe ça t'ouvre une page d'aide en fait avec par exemple voilà toutes les commandes qui sont disponibles pour tester telle ou telle chose après Kaizen si tu veux ce que tu dis c'est très intéressant parce que c'est ce que je me suis rendu compte je me suis dit ouais il va y avoir beaucoup d'outils les utilisateurs vont pas savoir quel outil utiliser dans quel besoin ça j'ai réfléchi à la question donc c'est pour ça aussi que j'ai développé ce menu mais par contre c'est pour ça qu'il y a quand même pas mal de documentation etc. en amont mais pour moi Kaizen ça reste un outil si tu veux donc dans ma logique donc je ne sous-estime pas et je ne veux pas exclure les utilisateurs les moins avertis en fait à Linux ou qui débutent en admin mais pour moi en fait c'est pas en utilisant en fait ou en connaissant un outil si tu veux par exemple tu sais qu'NS Lookup ça te sert à faire du DNS ou analyser tes DNS que tu vas savoir l'utiliser à bon escient tu vois ce que je veux dire par là c'est que en fait c'est pas parce que tu installes Kaizen sur ta machine que tu vas savoir utiliser tous les outils pour répondre à tous tes besoins en fait pour moi ça reste un support pour t'aider dans ton travail mais pour moi c'est pas la solution magique en fait qui va te permettre en fait de résoudre tous tes problèmes pour moi il y a quand même une déconnaissance à avoir en fait des outils ou de savoir quand utiliser à quel moment pour ça après une rapide recherche Google aussi peut t'aider à dire voilà je cherche un outil pour faire de l'analyse DNS ou Linux donc tu as des articles et tu as les documentations aussi internes du projet Kaizen avec les mainpages centralisées classées par catégorie qui te permettent de savoir voilà tu recherches DNS tu vas par exemple sur le site tu as kaizenlinux.org slash mainpage tu regardes en fait par catégorie DNS et t'as les mainpages qui te disent voilà cet outil là te permet de faire ça voilà les commandes etc donc j'essaye vraiment le plus possible de fournir de la documentation nativement et pour moi ça reste compliqué si tu veux d'aider un utilisateur qui ne sait pas forcément répondre à son besoin parce qu'il ne sait pas en fait donc après ça reste plutôt de l'accompagnement pour l'aider dans sa démarche de résolution plutôt que trouver l'outil qui lui convient ok alors une dernière question aujourd'hui est-ce que kaizen est disponible dans le cloud non 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 justement on m'a souvent posé la question alors je peux peut-être me tromper mais moi je n'en vois pas vraiment l'intérêt si tu veux aujourd'hui pour moi kaizen moi cloud quand je m'entends cloud j'entends souvent AWS, JCP et Azure donc les trois gros cloud providers au monde pour moi kaizen ça reste un distrib desktop pour moi dans le cloud on n'a pas vraiment besoin de distribution comme kaizen parce qu'on a souvent des outils qui sont développés par l'hébergeur cloud en fait pour nous aider à répondre à un besoin en fait ou un service qui va nous permettre de monitorer ou faire ce genre de choses donc pour moi c'est bien d'utiliser kaizen pour vraiment du client ou sur de l'on-prem ou sur du cloud en fait à nous en fait sur une infracloud mais qui est monté par nous-mêmes en fait ou qui est maintenu par une société pour moi fournir une image cloud aujourd'hui il n'y a pas vraiment de pertinence pareil pour les conteneurs ça pourrait être intéressant d'avoir un conteneur en LXC ou Docker qui te permettrait d'avoir tout le set d'outils de kaizen mais à la limite si tu veux installer des outils j'ai envie de dire pas que je ne vais pas maintenir un conteneur mais je pense que la majorité des utilisateurs ce que feront la majorité des utilisateurs s'ils ont besoin d'un outil ils vont sur GitHub ils téléchargent le binaire où ils ajoutent le source list dans le dépôt et puis ils installent l'outil c'est beaucoup puissant pour eux donc je pense que ces cas d'usage j'y réfléchis alors je le ferai si j'ai des demandes aujourd'hui je n'en ai pas spécialement donc je ne me concentre pas là dessus je préfère me concentrer sur le portage ARM sur Raspberry je pense qu'il y a beaucoup plus de besoins aujourd'hui mais si j'ai des demandes dans le cloud et que j'arrive à comprendre le pourquoi et que j'estime justement que c'est utile et que effectivement les utilisateurs ont raison et qu'effectivement aussi c'est totalement pertinent je pense que je ferai une image cloud en fonction de ce que je peux fournir en fait avec Kaizen Kevin merci beaucoup en tout cas c'était une discussion passionnante merci à toi aussi j'ai beaucoup aimé parler de ce projet ça m'a fait vraiment plaisir et puis c'est vraiment des choses que j'aime transmettre donc c'est c'est un vrai plaisir comme toujours n'hésitez pas à parler de cet épisode autour de vous à vos amis et sur les réseaux sociaux prenez soin de vous et à la semaine prochaine merci à mes Tipeurs merci à mes Tipeurs et merci à mes Tipeurs